De mardi après-midi à samedi, le cabinet restera fermé. Ce dentiste constate avec lassitude que les actes de soins sont rémunérés moins qu'une coupe de cheveux. 18 euros la petite carie, 30 euros l'extraction, les prix sont figés depuis 30 ans. Il y a des investissements qu'on retarde en attendant de savoir comment les négociations vont évoluer. Il y a aussi des postes de salariés qui sont en instance de décision parce que si on nous bride, soit on est obligé de faire des grosses économies, soit on mettra la clé sous la porte. Et voici ce qui inquiète la profession. La confirmation de l'engagement de campagne du président de la République. Des prothèses dentaires sans aucun reste à charge pour le patient. Ces actes seraient donc plafonnés. Une promesse démagogique pour la Confédération nationale des syndicats dentaires. Pour que les prothèses coûtent moins cher, il faudrait commencer, disent-ils, par payer mieux les soins de base. Si on avait appliqué la même revalorisation depuis 30 ans à nos soins que ce qu'on fait au forfait hospitalier, les bases de remboursement seraient beaucoup plus élevées et on n'aurait aucun problème de reste à charge. A Paris, les dentistes vont tous se retrouver pour leur congrès. Signe de ralliement, le rouge de la colère. Ils manifesteront le 1er décembre porte-maillot. Sous-titrage Société Radio-Canada